Donc on va regarder une petite heure sur Twitch le retour de Gary et puis après on filera sur Youtube donc pour ceux qui voient en replay ils le voient sur Youtube on va faire une petite heure sur Twitch, sur la chaîne de chess.com histoire de, bah tout simplement de rester avec l'horreur habituelle du jeudi soir donc on a une capture d'écran qu'on va enlever pour le moment puisqu'on en a pas besoin et on va ouvrir le chat en fait tranquillement voir ce qu'il se passe et du coup je regarde juste si c'est lancé voilà c'est le cas donc c'est parfait et je vais m'ouvrir le chat comme ça on va voir combien de gens, combien de gens passent passent sur Twitch, ça vous motivera à vous abonner à la chaîne Twitch de chess.com mais je pense pas qu'on est grandement, je pense que les gens vont plutôt venir après sur Youtube enfin on verra, on verra les signes qui sont écrits à l'égary il nous reste 10 minutes avant le début pour le moment on a pas les parties moi je vais me balader un petit peu sur internet du coup en toute simplicité donc on va faire les 3 premières rondes ou les 2 premières je sais pas, ça dépend on va voir comment on fait, ça dépend il y a de monde qui vient mais en tout cas on va faire un petit moment et puis après on filera on filera sur Youtube voir un peu ce qui se passe là-bas j'espère que vous passez à un agréable jeudi un agréable été un agréable mois d'août si je si je puis dire a fortiori a fortiori un agréable mois d'août du coup, du coup, du coup tu as une version de DMT que j'ai publié non j'ai pas du tout vu c'est la nouvelle version avec avec Komarov j'imagine non mais ça va être sympa il faudrait que je l'essaye il faudrait que je l'essaye il est difficile sur Twitch il y a toujours toujours moins de monde c'est vrai que c'est plus facile en plus j'ai ajouté la voix de Maurice HL du coup ça va être sympa du coup on va voir un peu les gens qui suivent ce que j'avais dit hier qu'on ferait la première heure sur Twitch du coup on va voir les gens qui suivent vraiment quand ils suivent sur Youtube ou pas du coup on va voir les vrais de vrais les durs les tatoués donc on va voir ce que ça donne alors on va commencer dans 8 minutes je vous laisse un peu arriver j'aime pas trop enfin je continue à parler mais en fait j'aime pas trop parler dans le vide quand il y a peu de gens du coup on va se concentrer on va se concentrer sur le début des parties et le début des blitz donc je navigue un peu sur internet de mon côté je navigue un peu sur internet de mon côté alors 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 ça démarre maintenant dans 7 minutes on réussit quand même à être 5 personnes alors attendez il faut que je réussisse à enlever ceci je vais écrire à Fabien du coup j'écris à Fabien qui à mon avis est arrivé à New York alors est-ce qu'on fait un petit blitz en attendant allez on va faire un petit bullet en attendant histoire de s'occuper un peu l'esprit salut c'est le chat dans les 5 minutes qui restent alors on joue contre Ivan Noob je vais peut-être mettre mes lunettes d'ailleurs ce soir j'ai l'impression que je vois pas très bien là alors on va le mettre en PLS allez on va faire un truc qu'on fait jamais on va ramener le cavalier ici c'est un peu débile boum on va jouer avec le Fian Keto et Fou B2 le truc complètement improbable complètement stupide allez on va lui donner la pièce c'est dans l'esprit alors maintenant qu'on a donné cette pièce dans l'esprit à fond il va falloir qu'on aille mater dans l'esprit mais là s'il fait Fou F6 il n'y a plus rien du tout c'est vraiment de la merde ce que je suis en train de faire c'est complètement débile c'est complètement stupide c'est complètement stupide mais bon c'est des petites bullettes d'attente complètement ridicules qui n'ont absolument aucun intérêt alors allez on va faire un échec mais ça sert à rien du coup on est complètement perdant ça ne sert à rien de faire un échec mais on va quand même le faire passer la tour devant mais il n'y a pas de maths il n'y a rien c'est vraiment la cata ce bullet mais bon il faut dire on n'était pas très concentré en train de chatter en même temps généralement je crois qu'il y a maths avec cavalier E3 ah non il ne le voit pas bon bah s'il ne maths pas on va essayer de survivre il a dû rater un maths sur la première rangée aussi parce qu'il y a peut-être Dame 1 Dame 1 maths il a raté 2 maths le problème c'est qu'il y en a un 3ème qui va arriver ici en E2 et du coup c'est perdu allez on en refait une petite on ne voit pas très bien l'écran en fait alors ça c'est une mauvaise oh là c'est pas cavalier C6 c'est c'est complètement un autre coup que je voulais jouer c'était Dame B6 en fait on va jouer avec G6 fou G7 c'est du grand n'importe quoi mon adversaire joue très très mal aussi du coup du coup c'est de la grosse merde c'est du gros caca c'est Blitz c'est Bulette plutôt je ne vois même pas cet échec oulala mais en fait j'ai vraiment l'impression de mal voir l'écran on est plus prêt à voir Gary qu'autre chose mais c'est de la grosse merde mais du coup lui aussi joue super mal mais moi encore pire je pense j'ai qu'à aider 3 échecs je rate tout je rate absolument tout est-ce que ça peut quand même suffire ? je pense pas mais bon on va faire B5 on va essayer de bloquer le cavalier en A3 ok je vais essayer de faire tour prend C1 tour G2 et sur tour prend C8 tour prend G1 ok bon là on va prendre en C1 on va venir en C8 on peut pas vraiment rentrer en fait on va essayer de faire ce qu'on peut pour pouvoir arnaquer ça ah on se matait avec E4 n'importe quoi bon allez dernière avant de voir Gary commencer c'est pas glorieux on essaie de se rattraper à la prochaine pause on essaie de se rattraper à la prochaine pause bon je sais pas trop ce qu'il y a à faire mais peut-être devant sur C6 je suis à Dame prend G7 on fait dire l'adversaire est pas glorieux non plus les parties vont commencer allez 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 faut se dépêcher de finir ce bullet voilà parfait nickel juste à temps juste à temps Gary qui commence par par Karyakin mais du coup c'est parti je t'ai vraiment pas concentré j'aurais vraiment dû gagner 3-0 on pousse à l'adversaire la lumière et allez donc du coup c'est la première partie Gary contre Karyakin il faut revenir au classement il faut remonter il faut faire une remontada il faut faire une remontada il faut tout gagner ce soir il faudrait qu'il fasse il faudrait qu'il fasse plus 4 du coup pour revenir à 50% vu que ça compte double mais je vais mettre mes lunettes je vois assez mal en fait beaucoup de commentaires depuis depuis hier et du coup mes lunettes sont un peu sales mais du coup depuis hier depuis le début de la semaine et du coup du coup les yeux sont moins en forme ah un Gambi Roi et ben voilà qu'il démarre bien et ben voilà qu'il démarre bien ok Kavali C3 donc sur Dame H4 de mémoire on fait un truc avec Roi E2 et après on chasse avec Kavali F3 de mémoire parce qu'en fait sur Dame H4 si vous faites genre G3 prise Kavali F3 G2 prise et prise vous avez un peu perdu du matos du coup c'est pas top top du coup Kavali C3 mais je ne connais absolument pas le Gambi Roi donc ok Dame H4 3 E2 ça ça me dit vaguement quelque chose même plus que vaguement et ok après on va faire KF3 D4 c'est dans l'esprit c'est dans l'esprit du coup du coup Roi E2 on imagine que Kavali va arriver en F3 il va chasser la Dame après on va être le pion en D4 le fou va prendre en F4 on va récupérer le pion et puis après on rockera à la main ou on laissera le Roi au centre on peut peut-être mettre le Roi en F2 le fou en C4 la tour en E1 le Roi en G1 on est bien quoi on est heureux et du coup du coup sur Dame H4 E2 il est revenu en D8 il s'est dit non je ne vais pas rester il n'est pas du tout content mais bon ça va on va récupérer le pion F4 et puis ok peut-être éventuellement il va peut-être faire G5 pour garder les pions on peut gagner dans la variante quand on joue G5 direct mais bon ok on pourra faire toujours H4 au pire on va tout détruire ok Kavali F6 il est peut-être temps d'encaisser le pion F4 peut-être il est peut-être temps d'encaisser F4 enfin j'imagine en tout cas j'imagine qu'il va prendre F4 puis jouer Kavali F3 et puis puis se développer il peut peut-être aussi commencer par Kavali F3 mais c'est juste qu'on voit qu'on ne ferait pas F4 Dame D3 peut-être si jamais on a besoin de protéger le pion Tour E1 Roi D2 comme ça ça nous laisse la possibilité si on prend rapidement F4 de venir rapidement cacher le Roi en fait vers D2 et de se barrer du coup ce serait un peu l'idée je vais changer pour avoir le son dans les oreilles quand les coups arrivent c'est vrai que je n'avais pas pensé quand je jouais mais c'est assez désagréable pour jouer en bullet du coup bon je ne comprends pas trop pourquoi son adversaire ne joue pas pourquoi Gary ne joue pas je me demande si ce n'est pas un problème de retransmission ça va être un petit peu la difficulté dans ces blitz en fait il n'y a toujours pas de technologie qui te permette de retransmettre des blitz correctement tout ce qui rime avec échec rime avec complication mais bon ça m'étonnerait que cette position je vais essayer de faire un refresh mais là ce n'est quand même pas possible que Karyakin réfléchisse autant quoique quoique si ok il réfléchisse autant ok F4 et j'aimerais bien un truc avec Dame D3 Roi D2 rapidement en fait perso ça permet de protéger le pion la Dame ne sera pas trop mal placée parce que je ne sais pas si on a vraiment le temps de faire Roi F2 bon là non à fortiori parce que Fou prend prise et Kary prend E4 échec donc je ne pense pas qu'on ait le temps d'amener le Roi en F2 mais du coup Dame D3 pour essayer de ramener la tour en jeu et cacher le Roi en C1 pour faire un grand roc à la main ça me paraît quand même perso assez logique après il faut calculer en tout cas les deux joueurs réfléchissent je ne vois pas trop comment on peut faire d'autres en fait parce que si on tente E5 direct j'ai peur qu'il ait Fou prend C3 E5 Fou prend C3 puis on prend F6 Dame prend F6 et on réattaque le Fou F4 du coup à minima ok Fou G5 un autre moyen de protéger le pion E4 via le clouage mais j'aime moins je ne sais pas si il y avait un problème concret après après Dame D3 ok donc il fait B prend il double les pions mais juste je ne sais pas vraiment où il veut aller avec son Roi ok et D6 du coup sur E5 l'idée c'est probablement de faire prise prise et de prendre ici ou de jouer avec H6 cavalier F3 logique donc il veut vraiment jouer avec Roi F2 fou D3 mais là il ne peut pas faire Roi F2 pour le moment parce que même si le cavalier est cloué vous voyez on peut faire cavalier pro E4 échec et regagner le fou donc Roi F2 n'est pas possible pour le moment donc il a fait Fou prend F6 Dame prend F6 et Roi F2 ok je ne suis pas méga fan mais bon d'un autre côté les blancs ont toujours une bonne position ils veulent juste faire Fou D3 mettre la tour par exemple en E1 jouer Roi G1 et en fait il va rester avec un gros centre bon c'est tout à fait jouable pour les blancs ça a même l'air pas mal en fait C5 les noirs viennent essayer de contre-attaquer le centre là encore logique et j'imagine Fou D3 donc il faut quand même finir le développement et faire jouer cette tour Fou D3 après il faut faire gaffe avec Cavalier C6 est-ce qu'on n'a pas des problèmes avec ce pion du coup H3 encore un coup profilactique pour éviter Fou G4 pas bête ça a quand même beaucoup de coups profilactiques pour le moment mais bon du coup on va voir qui est tour E8 du coup il faut bien protéger j'imagine qu'il veut ramener le Fou en D3 pour que Cavalier C6 soit plus fort et menace vraiment le pion D4 parce qu'une fois que le Fou sera en D3 quand on va faire Cavalier C6 le pion D4 du coup sera plus protégé par la Dame du coup il fait Dame D3 ça manque un peu de ça manque un peu de liant le jeu de Gary après ça va peut-être même un coup comme B6 peut être pénible vous savez genre avec l'idée de faire Fou A6 ou éventuellement même Fou B7 pour venir dans le Fian Keto parce que si on joue D5 après il y aura Cahier D7 Cavalier E5 la case E5 sera faible donc un truc comme B6 ça peut être assez vicieux comme coup d'ailleurs il le joue d'ailleurs il le joue ok Tourain il vient bien d'Elpion Fou B7 du coup il met le Fou en Fian Keto et peut-être à un certain moment donné il aura du Fou A6 du coup pour le moment Fou E2 interdit parce qu'il y a le Pion E4 qui reste en prise et toujours D5 problématique à cause de ce qu'il arrive en E5 le Fou très bien placé et du coup en plus j'aime bien ce replacement de Fou parce que du coup le Pion H3 bon c'était un bon coup prophylactique à l'époque mais moins utile ok peut-être G4 dans l'esprit proposé par Fabien G4 paraît toujours intéressant c'est dans l'esprit ça permettrait de développer le Fou en G2 après pourquoi pas Tour F1 Roi G1 et ça joue voire même Roi G3 soyons fous de toute façon il n'y a pas 10 000 moyens de se développer ici le Pion D4 est en prise le Pion E4 enfin on ne peut pas trop bouger nos pièces si on fait D5 on l'a dit on perd la case E5 c'est chiant bah G3 c'est un peu mou du caleçon ça G4 c'est plus dans l'esprit ok C6 logique il développe je pense Fou G2 assez rapidement j'imagine j'imagine bon ok et puis après Tour F1 Roi G1 bon ça joue ok donc A3 j'ai pas forcément compris la profondeur du truc ah parce qu'il avait peur excusez moi de Pion 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 et Cavalier B4 donc A3 c'est fait pour éviter ça ok Tour F1 si il réussit à faire Tour F1 Roi G1 ça peut aller Tour F1 Roi G1 c'est plutôt bien mais ça va on joue Tour F1 Roi G1 et let's play let's play chess ok je me demande même si à un moment on peut pas faire un truc genre E5 D5 C4 boum dégage ok Tour E3 Tour E1 ok avec l'idée peut-être de faire E5 après ok pourquoi pas mettre la tour en E3 j'aime bien c'est pas mal aussi il m'a l'air pas mal il a réussi à déstabiliser Sergei la tour en E1 le Roi en G1 et en avant Gingamp j'aimerais bien Tour E1 quand même allez Tour F1 du coup bon là j'ai pas trop compris là il se passe un truc je ne sais pas je ne sais pas pourquoi il a placé Tour E3 entre temps il devait y avoir une raison là mais ça du coup bon il menace Fou prend E4 peut-être Tour E1 maintenant mais bon l'autre va mettre le cavalier en F6 du coup et du coup va taper sur E4 ok Roi G1 cavalier F6 j'ai mis une sur Fou prend E4 il y a des trucs genre Dame E2 et le fou reste cloué ou peut-être même Tour E1 ah ouais sur Fou prend E4 il y a peut-être un truc marrant genre Tour E1 Fou prend D3 Tour E7 prise prise et il y a ça et ça qui reste en prise à la fin encore qu'il y a peut-être Fou F5 G4 je ne sais pas ça continue peut-être mais ok bon non il a fait Dame E2 sur Fou prend E4 et l'autre fait D5 et du coup c'est un peu la question que je me posais si l'autre variante ne marchait pas c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait parce que le clou H c'est bien beau mais pour le moment la pièce en E4 est protégée par un pion et on ne peut pas l'attaquer avec un autre pion donc au maximum on va simplement récupérer le pion E4 ok G6 il protège un peu bon on peut récupérer en E4 mais j'ai l'impression que la conséquence de tous ces échanges là ah on ne peut pas encore récupérer en plus du coup on reste avec un pion de moins mais ok on est mieux autant mais on a quand même une poubelle ok on crée un peu l'illusion avec des menaces je ne sais pas qu'il y a F5 machin F6 oula on est parti là ok on fait peut-être un peu plus que l'illusion peut-être qu'il s'est un peu trompé car il y a Kine et peut-être sur Dame G5 il est vraiment obligé de faire KV H5 et répéter les coups ok partie offensive et on garrie dans son esprit ok il y a G7 il évite le perpète et il menace F5 c'est chiant qu'est-ce qu'on va trouver avec Gary allez Gary trouve jouez un coup fais quelque chose s'il te plaît Dame E2 non il va se prendre F5 après et l'autre va pousser tous ses pions ah c'est horrible c'est horrible Sergei a réussi à installer le pion F5 maintenant c'est un pion de plus pour Sergei et une position complètement dominante le cavalier va arriver vers G5 F3 voilà exactement on va être obligé de lâcher une caloche allez il faut lâcher la caloche il faut y aller Gary allez on a lâché la caloche mais on s'est activé c'est pas mal la tour défend le pion C3 il y a ça qui est défendu allez allez se brouffe à l'arnaque on ne comprend rien autant on ne sait pas combien il y a de temps mais allez on y va boum on en a vu d'autres peut-être un perpète peut-être quelque chose c'est pas très harmonieux ça qu'il y a en H4 machin mais quand même il y a des trucs qui peuvent arriver c'est du blitz on ne sait pas trop comment l'arrioto est arrivé en C3 on est en train de souffrir grave le pion F est cloué tout est cloué c'est de la merde peut-être Dame à 2 échec ah un échec mais bon il va de toute façon se barrer attention il a joué un coup il s'est passé des trucs il s'est passé quoi il s'est passé c'est qu'il prend G6 boum à fond dans l'esprit mais le problème c'est qu'on se prend des échecs ah oui mais Sergei ne peut pas reprendre Sergei ne peut pas reprendre en G6 parce qu'il y a un perpète est-ce que Gary va sauver un perpète c'est possible c'est possible c'est possible il y a des échecs de partout il ne peut pas remonter autant bon s'il fait puis on prend Dame prend il y a perpète c'est possible que Gary nous ait fait un tour de magie la Dame de Sergei revient il peut essayer de faire plusieurs échecs pour essayer de ramener sa Dame sur une bonne case mais quelle case est cette bonne case telle est la question est-ce qu'il veut ramener sa Dame est-ce qu'il y a vraiment quelque part bien joué Gary Roi G1 pour éviter du Dame E4 échec j'ai l'impression que c'était not so smooth games après tour C2 c'était un peu une Dame de moins pour Gary avant que je me trompe si quelqu'un voit quelque chose dans le chat après tour C2 ça paraissait ça paraissait ok peut-être qu'il voulait faire cavalier F4 Roi H8 et cavalier E2 mais ça paraît not so smooth ça paraît un peu de la merde mais bon ça va il s'en est bien tiré alors y a-t-il d'autres résultats il y a des nuls Dominguez a battu Navarra il y a des nuls de partout allez on va voir Caruana contre Fabiano alors que se passe-t-il ici qu'est-ce que c'est que cette merde mais il est pion de partout il est bon qu'il pousse mais ok la tour en F1 qui défend tous les pions et Fabiano fidèle à sa réputation pas super bon en blitz bon il est 2008 et tout mais je sais pas c'est Vlad qui est toujours ça il est pas super bon en blitz du coup on fait confiance à Vlad du coup le qui a perdu Dominguez donc non le qui a gagné qui a battu Caruana Dominguez qui a battu Navarra et que des nuls bon alors on va se faire 2-3 bullettes en attendant allez on se fait des bullettes en attendant alors on joue contre un mec j'emmène Citose bon bah ok à la rigueur on va se donner envie de prendre là je sais pas c'est dans l'esprit en fait j'avais envie de faire pousser 4 mince j'ai l'impression que ça marche pas ce que je voulais faire et que là je fais n'importe quoi mais ok c'est pas grave c'est pas grave ok on va faire pousser 4 je fais n'importe quoi on arrive pas à faire de bullettes entre les commentaires de partie très difficile ok on va essayer de on va essayer de faire ce qu'on peut ok on va essayer de faire qu'il y ait des 6 qui allait prendre c4 malheureusement il l'a vu on a plus trop de temps on se bat bien mais là ça va être un peu de la merde maintenant qui allait empêcher on va empêcher tout ça on va chasser on va venir se battre à fond le cavalier prend malheureusement ok il ne le voit pas j'ai l'impression c'est bien de la merde quand même ok on va essayer de pousser les pions comme on peut quelqu'un me dirait Murta se pousse un pion ah dommage 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 on était pas loin on était pas loin on était bien revenus je vais lui prendre ça on va voir bien du coup ça me fait une petite pause qu'est-ce que fait ce mec c'est qui ce type c'est qui ce type c'est des amis ça c'est des amis ça ils se foutent de votre gueule ils te donnent une dame en un coup allez hop on en refait une et après c'est Gary après c'est le retour de Gary on va faire une espèce de qu'est-ce qu'il joue qu'est-ce qu'il fait c'est absolument n'importe quoi c'est des échecs ça je comprends rien ce qu'il se passe il faudrait que je ramène mon cavalier quelque part je vais aller bouger ce cavalier je vais le ramener en G4 en fait je vais aller par là-bas en fait je sais pas si ce que j'ai fait c'était bien mais bon j'étais en G4 pour aller en F6 s'il prend je vais reprendre 2 je vais ouvrir la colonne F ok s'il prend pas ok on va faire fou D1 comme ça on va couvrir ça on va essayer bon ok c'est pas grave s'il ouvre cette colonne je m'en fiche ça me permet d'ouvrir ma dame et on va mettre mon cavalier en F6 ça ça va être bien ça on va encaisser ça ok faut qu'on se dépêche les parties sont en train de reprendre ok on va prendre ici du coup allez allez dépêche soit les parties reprennent je ne sais pas si les parties ont repris ou pas je pense que c'est toutes les 20 minutes mais je ne suis pas sûr bon allez faut qu'on se dépêche faut qu'on se dépêche faut qu'on se dépêche ah c'est chiant on ne veut pas abandonner mais bon ça va on va le mater on va le mater il y a mat en 3 c'est bon c'est bon c'est bon allez hop on est reparti sur Gary comme ça ça c'est fait non alors ok du coup c'est toutes les demi-heures c'est toutes les combien est-ce que quelqu'un sait quand reprend on reprend à 20h30 ok reprend à 20h30 ça veut dire qu'on va pouvoir aller les taquinaï en bullet encore 5-6 minutes c'est à dire qu'on va faire les deux premières les deux premières parties ici et puis la prochaine on va aller enfin les deux premières rondes ici et puis après on va aller sur Youtube histoire de voir qui suit qui suit combien de personnes sont venues sur Twitch du coup bon allez on s'en fout si jamais on donne la dame en D5 je sais pas on s'en fiche complètement je pense que donner la dame c'est dans l'esprit comme dirait Murta se donner une dame allez hop 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 allez hop cahier D4 on est deux partout Dame D1 c'est un peu pénible ok on va prendre ça enfin pénible c'est juste j'aurais voulu qu'il ne protège pas sa tour avec son machin ok enfin une espèce de rayon X de partout ok on n'a pas du tout envie d'échanger ça ah tiens on va faire cahier prend C2 et dame prend C4 voilà ça c'est dans l'esprit je ne suis pas sûr que ça marche parce qu'il y a F5 après ou cavalier ici mais qu'il y a peut-être dame échec intermédiaire et cavalier E3 et comme ça on va lui prendre ça là en fait et on va ah il menace ça ok on va venir ici c'est un peu de la tactique de partout mais ça va on navigue on est là navigateur j'ai envie de te dire j'ai envie de te dire hashtag Kersozon ouais il menace m'attendre très taquin ça m'a plu ça m'a plu ça m'a plu on aime bien on aime bien les gens comme ça ici ok du coup on va t'échanger les dames ça va te calmer ok 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 on est sous contrôle normalement il va mettre un échec deux échecs trois échecs mais il y a le cavalier qui revient boum le cavalier qui revient en D7 et tu dégages tu dégages avec ta dame allez hop allez c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini revient King Gold ouais le roi or fais très attention tu pourrais devenir le roi ouais ok on va tu sais pas on fait un peu de la merde là mais ok du coup j'ai prédisé de donner le pion je sentais que ça se passait mal et puis bon on est à fond dans l'esprit honnêtement voilà boum fou D3 boum G4 mince ça j'avais pas vu évidemment mais ok on a fait boum deux fois hop on va mettre la tour ici on va venir prendre là on va ramener une deuxième tour voilà là on est à fond dans l'esprit les gens là on est à fond dans l'esprit on va attaquer ça mais ça je suis pas sûr que ce soit pas de la grosse dôme justement à cause de ce coup et du fait qu'on va prendre là mais ça sent un peu le caca bon s'il fait E5 il y a dame prend G7 je suis très heureux le problème c'est que s'il fait ça je ne trouve pas vraiment de menace il va mettre le cavalier ici mais c'est un peu débile je ne trouve pas de nouvelles menaces c'est un peu débile créer des menaces c'est assez important aux échecs du coup en bullet ok 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 on a perdu on a tenté le beau jeu ok on va en faire une petite ok on va prendre on va apprendre et on va faire ça du coup on est bien ça va tout échanger on va revenir hop on va un peu naviguer avec le cavalier non ça va on change de structure de pion c'est cool ok il va le prendre ce cavalier je le sens non allez on va ramener la dame en H4 boum 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 ça s'est pas mal passé là les 3-4 derniers coups sont assez sympas pour nous boum on va faire un petit boum ici on va revenir en E4 en fait on va pas se fatiguer et bon ok on va faire F5 fou H6 on va taper le pion E3 en fait tout bêtement on va jouer facile on va la jouer facile tranquille là on fait quand même un peu de la daube on a quand même fait de la super merde mais bon ça devrait passer mais bon c'est complètement stupide j'ai fait une gary quoi j'ai fait une gary ce roi maintenant est quand même assez mal placé on va pousser le pion mais bon on est mal au temps on s'est mis mal pour rien ok ça c'est cool ok on a juste assez de temps pour en faire une dernière on file vers les parties du coup vous me direz après dans le chat je vais pas regarder pour le moment j'essaye d'être concentré oh là 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 allez hop on va prendre 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 et faire H3 vous me direz dans le choix ce que vous pensez de ces petits interviews de bullet est-ce que ça vous plaît est-ce que c'est de la merde c'est de la merde c'est complètement de la merde ce truc ah fou c'est deux tu donnes un pion d'un coup heureusement qu'il le voit pas heureusement qu'il le voit pas c'est le beau jeu de pas avoir les pions d'un coup regardez à 3 on va préparer dame D3 on n'est pas des fins on n'est pas des on joue pas dans la finesse je vois rien je ne vois rien on ne joue pas dans la finesse ok mais tu peux prendre 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 ça et si tu prends ici je suis très heureux en fait tes cases noires là je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de d'autant donner les cases noires tonton bon du coup pour le moment notre adversaire se bat bien mais quand même ça a un peu oh non comment je ne vois pas la tour en un coup quelle catastrophe on va prendre ça ça craint quand même de ne pas avoir vu cette tour en un coup ok bon on est encore dans la partie boum la tour en un coup tu dégages boum l'échec tu dégages tu dégages tu dégages avec ton cavalier tu dégages ok apprendre à passer des pions à dame ça ce sera une autre leçon qu'il faudra réussir à apprendre mais normalement en ce qui concerne gagner cette finale ça va quoi ça je suis pas mal là pour gagner ça non on ne va pas faire pâte ok et du coup on est pile poil à temps pour la partie de Gary si ça c'est pas le beau jeu si ça c'est pas le beau jeu d'être pile poil à temps pour la partie de Gary alors faut encore la trouver elle est là et voilà ça a commencé on va faire une petite vidéo non mais non une vidéo d'annonce ça nous pollue la chaîne pas de vidéo d'annonce si Redem alors du coup une petite Sicilienne du coup Gary avec les noirs bon on est pièce blanche du coup on suit à l'inverse et cette fois Nepomniachi il n'y a pas bon c'est pas lui qui avait fait fou B5 échec mais cette fois Gary à la nage en fait tiens il décide de faire fou O2 comme Maxime du coup ok aussi ça rentre dans une cheveningue Gary qui est chaud patate allez Gary boum je sais pas on voit tes pions B5 fou B7 il y a BD7 donc Gary elle est noire du coup bon ça se développe ok les plans classiques une structure hérisson hérisson ils sont chauds quoi du coup il va ramener la tour en D1 j'imagine ensuite peut-être faire F4 fou F ou F3 des trucs un peu dans l'esprit prendre de l'espace Gary a pas trop d'espace mais c'est un peu comme un élastique à un moment donné il va faire FB5 ou D5 et puis tout va s'ouvrir et puis les pièces blanches seront hyper mal placées du coup ici du coup ici du coup ici après Dame D2 comment est-ce qu'on continue avec Gary ça doit pas être un coup habituel parce qu'on est au 10ème coup d'une variante qui est quand même assez théorique habituellement du coup voir Gary réfléchir ok je vais avec tour FD1 ok pourquoi pas soit ils font un truc avec F4 fou F3 j'ai même eu une partie une fois où Icaro avait fait Roi H1 G4 G5 à fond dans l'esprit mais bon c'est rarissime mais bon c'est peut-être dans l'esprit on fout D7 qui va faire tour D8 tour C8 peut-être le fou en E8 ok F3 pour moins que je joue modestement tour FD8 tour AC8 tour AB8 tour AC8 fou E8 peut-être après pousser préparer D5 petit à petit d'habitude on joue KB3 les grosses KD4 fou C6 ouais pas mal KD4 fou C6 ok KD4 ok KD4 S5 aussi pas mal pour aller viser la case C4 peut-être tour C8 après du coup il veut profiter du fait que KB3 n'ait pas été joué du coup le KV arrive en C4 qui est Dame E1 du coup il anticipe cavalier C4 pour ne pas se prendre une fourchette entre le fou et la Dame parce que le KV en C4 il attaquerait C2 pièce et du coup tour C8 logique on se met sur la colonne semi-ouverte jusque là c'est pas sorcier pas sorcier du coup sur KS C4 j'imagine que vous voulez faire fou C1 peut-être je sais pas ce qu'il veut faire sur KS C4 en fait mais bon je joue pas trop ses positions du coup pas facile mais parce que t'attaques le fou t'attaques le pion quand même mettre le fou en C1 peut-être mais bon c'est pas un peu moche qui est fou F1 il recule le fou logique ça permet de réactiver la Dame sur la colonne le fou assez bien passé en F1 ça on avait parlé dans la vidéo avec Maxime les fous qui aiment bien revenir sur leur case de départ du coup peut-être le fou va revenir en C1 mais bon je sais pas on va voir du coup c'est la question que je me posais du coup je suis content que KS C4 arrive sur l'échiquier ok donc il veut échanger France 4 Dame prend C4 du coup KS c'est son mauvais fou mais c'est quand même la paire de fous enfin je sais pas mais je comprends pas du tout comment les blancs peuvent être mieux ici ok du coup peut-être balancer un truc à la D5 fou B4 à un moment donné tout ouvrir avec la paire de fous ça me paraît quand même pas top pour Yann donc K5 ça peut éviter peut-être à un moment donné des B5 ça peut permettre de gagner la case B6 ok bon pourquoi pas ça bloque un peu la structure de pion noir why not mais là Gary peut peut-être faire dans la violence D5 mais sur D5 il y a peut-être E5 et le cavalier peut se retrouver un peu out of squares sans case le coup de D5 ne marche pas encore peut-être E5 D5 allez boum tu lui envoies tout tu donnes un pion tu t'en fous ok il a fait Dame B4 menacer le pion B2 cavalier B3 j'ai tellement envie que la position s'ouvre là qu'il le défonce qu'il se venge de la défaite parce qu'on se rappelle que c'est sa défaite contre Yann qui avait lancé la mauvaise forme K-Dame G3 il menace ou prend H6 bon ça c'est pas c'est pas grand chose on va pouvoir s'en tirer numérique sous Y peut-être des tours prend C3 aussi à un moment donné boum on sacrifie la qualité on s'en fout tu dégages de partout même peut-être 3H8 je sais pas juste simplement je vois pas vraiment d'autres menaces ok K-H5 il va probablement venir en G4 avec sa Dame peut-être s'il vient en G4 à un moment donné il y aura un truc comme F5 qui va arriver peut-être il veut juste faire K-F6 revenir et répéter les coups pourquoi pas pas bien qui nous propose tour E-D8 fou E-8 et D5 pour tout envoyer K-Dame F2 K-F6 il revient je sais pas c'est vraiment contre faire une nulle Gary contre Yann pourquoi pas fou B6 du coup il faut faire gaffe il menace peut-être non pas encore tour A4 parce qu'il y a le fou qui protège mais à un moment si Gary fait fou aussi il sera tour A4 et la Dame sera enfermée il faut faire gaffe à ça d'ailleurs surtout que ce diable de Yann il peut repenser à sa E5 j'aime bien dans l'idée que pour le moment on peut pas venir du tout utiliser cette case D5 avec les blancs on peut pas venir en profiter et du coup il prépare peut-être fou E6 D5 mais il va falloir faire attention à la Dame il va falloir faire très attention à cette Dame en B4 pour Gary vraiment bon je pense qu'il l'a vu mais ça me fait toujours un peu peur ok Dame D2 non mais le mec tente le piège j'en suis sûr je suis sûr à 200% qu'il a qu'une envie c'est que Gary voit pas que la Dame peut être enfermée ok Dame C4 ça va ok ça m'a fait peur l'espace d'un instant c'était un piège qui pouvait être assez malin du coup fou F2 peut-être il va falloir faire fou C6 et D5 quand même à un moment donné il faut réussir à le jouer quand même ce D5 peut-être D5 maintenant puis on prend et fou B4 dans l'esprit à la Gary on balance des pions dans ta gueule et on t'attaque ok fou E6 maintenant donc ça veut dire que quand il a fait Dame C4 il a vu les problèmes d'enfermement de Dame ok il doit pas avoir peur de cavalier A4 cavalier B6 ah oui pour le moment il a A4 pas possible ici parce qu'il a le pion C2 en prise donc pas mal pas mal ok fou H4 je pensais sur fou H4 on pouvait jouer peut-être G5 on chasse quoi on s'en fout tour D8 ok pour le moment on fou prend F6 pas en premier mais à un moment donné ok juste on fait G5 on le chasse quoi tu pars du coup tour D8 ok Dame E1 et là j'ai quand même envie de te faire G5 et de te dégager tes pièces de merde dégage dégage avec tes pièces de partout et après D5 on lui pousse tout dessus on le défonce ok Dame C6 on prépare on prépare et puis après tout d'un coup boum tu dégages je vais peut-être faire fou prendre B3 aussi bon je la sens bien cette partie je la sens bien ok là une fois j'ai pas trop compris pourquoi ramener la Dame en E8 je peux pas vous expliquer juste aucune idée pourquoi est-ce qu'on a pas pourquoi est-ce qu'on dribble autant ok il veut faire est-ce qu'il veut faire un truc genre dingue genre G5 Dame G7 Dame F8 Dame G7 non ok j'y crois pas ça c'est mes délires mais juste je comprends pas trop pourquoi avoir amené la Dame elle était pas tant en danger ok il se barre avec son fou en F2 il veut peut-être revenir vers B6 il veut peut-être remettre les pièces dans le bon ordre en fait il m'a l'air d'un peu trop tricoter Gary ça tricote un peu ça tricote un peu trop là côté Gary mais allez on y croit je sais pas je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir d'être allé cacher cette Dame qui était pas si mal placée mais bon Gary devait avoir ses raisons allez Gary allez petit allez gamin je dois aller papy cavalier A1 non mais attends c'est pas sérieux des coups comme ça ok je pense qu'il voulait pas bouger le pion C parce qu'il avait problème avec le cavalier et tout ça mais quand t'es obligé de jouer cavalier A1 quand même ça fait un peu pleurer quoi enfin je sais pas comment tu peux avoir envie de jouer ce coup tu as envie de chialer quand tu joues ça qui est fou D8 on met une petite pression éventuellement sur le pion A5 contrôle un peu la case B6 c'est bien joué c'est bien joué Gary ok comme dit Fabien B3 C4 qui aille C2 qui aille B4 mais bon ok Dame B4 on menace éventuellement le pion B7 on peut pas prendre C2 il faut peut-être y aller la Gary les bouge et 5 ok du coup il prend D5 et va mettre la tour en C7 du coup changement de structure de pion ED forcer donc là on a complètement changé de structure de pion mais sur tour C7 faut faire gaffe à tour B6 quand même ok tour F ou B6 pardon tour C4 et sur Dame prend B7 qu'est-ce qu'il a Gary il a fou prend A5 mais il y a Dame prend A6 il perd un pion la Gary et il y a le pion D6 après derrière attention Gary allez E4 c'est bien allez on y va on y va en force on joue l'activité boum fou prend A5 C3 il a protégé la tour allez Dame B5 on échange les Dames et maintenant on va te parler de ton cavalier mais bon le cavalier peut revenir en un seul coup en B3 et venir tout réattaquer il va réattaquer le fou il va regagner un tempo il sera pas si mal placé mais il est fort ce Yann en Blitz il est dangereux pas de super casse pour notre fou cavalier D2 il regagne un tempo sur la tour c'est ce cavalier A1 qui nous fait la misère tour A4 et il va encaisser un pion E4 mais on a senti il s'est passé un truc qui n'allait pas pour Gary difficile à dire quoi difficile à dire quand mais il y a un truc qui n'allait pas dans cette partie ok du coup peut-être tour A2 ok Roi H7 qui a un tempo allez on peut l'arnaquer on peut l'arnaquer peut-être faire B4 à un moment donné essayer d'aller taper les pions à l'Elda mais sauver la nulle allez Gary il faut sauver la nulle allez le demi point Gary ce serait trop pénible de te voir reperdre contre Yann bien trop pénible heureusement que Maxime l'a battu sinon la pénibilité serait trop forte c'est pas le mec le plus intelligent quand même du circuit il faut le battre pas va du coup faire nul allez reviens en F6 avec ton fou fou E7 tu peux pas faire tour E7 vas-y touche touche le fou tour E7 tu te prends Mac du couloir il peut va défendre son pion mais s'il fait tour E2 le truc c'est qu'on va faire fou prend C3 faut que je le montre s'il faisait tour E2 il y avait fou prend C3 pion prend C3 tour E2 tour E1 et tour D1 et tu dégages avec un mat du couloir bon c'est cool c'est cool ils ont fait nul ils ont répété les coups Yann n'a pas pu gagner c'est cool ça lui fera les pieds tu dégages allez on va voir le leader du tournoi en tout cas qui était leader du tournoi Levon Levon je pense qu'après fou D1 fou G4 je pense bon cette finale est nulle théorique mais elle est pas si facile à tenir peut-être sans le pion A même elle serait nulle d'ailleurs ok donc il va réussir à récupérer le pion A et du coup il faut réussir à garder le roi vers E pour pas se faire mater dans le coin et pour être capable en cas de sacrifice de qualité de revenir vers G8 donc du coup il faut garder le roi un peu dans dans le centre mais pas aller trop loin non plus Vlad nous l'a expliqué hier moi j'avais déjà un peu regardé ça me paraît jamais si simple à faire mais Vlad dit qu'il ne doit pas être très compliqué enfin avec Vlad tout est simple après avec Vlad tout est simple ok roi D3 faut faire gaffe comme j'aime pas trop le fait enfin en fait je suis plutôt pour Levon mais il faut qu'il fasse gaffe David parce que son roi se fait un peu déporter vers l'aile dame et du coup il faudra qu'il soit capable de revenir à temps mais bon pour le moment ça va mais bon difficile d'annuler ces trucs là on va voir on va voir on va voir mais je pense qu'en blitz avec en cadence Bronstein avec quelques secondes sur la pendule je pense que c'est infernal à tenir en fait ok du coup du coup il est sur la huitième maintenant mais il tient bien il faut qu'il fait barrière ok il repart avec le roi de l'autre côté non mais ça va il la tient bien il n'y a pas il n'y a pas qu'il est en huit donc pour le moment pas de progrès de la part de Levon bien tenu de Navarra qui tient bien mais c'est sûr qu'il connaît c'est sûr qu'il connaît c'est sûr qu'il connaît c'est sûr que ce n'est pas la meilleure cadence du monde la Bronstein mais bon comment ne pas être tenté de ne pas prendre la seule mauvaise idée du joueur c'était quand même très tentant mais je ne sais pas ils se sont quand même bien battus au niveau des départages aussi pour le tournoi le truc que s'il y a deux mecs qui sont en départage les mecs jouent entre eux mais s'il y a trois mecs en départage alors là non le premier gagne vraiment là c'est différent les trois mecs en départage ça change tout si t'es deux tu fais si t'es trois ou quatre ou tout en fait on s'en fout il n'y a plus de départage c'est fini du coup du coup c'est vrai qu'ils réussissent à faire très 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 fort à ce niveau là le Grand Chasse Tour du côté règlement idiot on pourrait quand même avoir la médaille médaille d'or on est quand même en train de la tenir du coup le fou contrôle la case E6 et le Roi revient toujours essayer de le coincer du côté mais à mon avis c'est impossible il la connait il la connait il la tient avec le Roi en G8 c'est peut-être gagnant ce que disait Vlad mais bon là j'ai l'impression que ça tient quand même à moins qu'un des joueurs tombe c'est possible de tomber d'ailleurs non ok ils ont fait nul ils ont fait nul ils ont fait nul donc du coup du coup nous on va filer vers Youtube pour la suite du coup on a fait ce petit passage ce petit passage sur Twitch je ne sais pas combien de gens ont suivi du coup c'est intéressant le temps de façon que je récupère je récupère tout je vais regarder du coup ça a leur valeur d'intérêt pour Twitch n'oubliez pas que sur cette chaîne Twitch on a tous les jeudis à 20h un stream et que et que du coup le premier jeudi du mois il y a le tournoi le tournoi Blitz stream le tournoi Blitz stream le premier jeudi du mois fortiori à 20h35 à 25 c'est pas mal du coup on va voir la différence avec Youtube ça va faire une bonne expérience donc je vous dis à tout de suite sur la chaîne Youtube comme d'hab je mettrai un petit lien dans le live mais on va tout de suite on va tout de suite repartir vers Youtube allez à tout de suite les mecs